Plus de 100 étalages et marchandises calcinées au marché de la liberté dans la commune de Massina. Suite à un court-circuit au pavillon 5 du dit marché, le gouvernement promet une assistance aux commerçants. Aussitôt saisie de la situation, la première ministre Judith Souminois s'est rendue sur le lieu hier dimanche au 25 août 2024 pour évaluer l'ampleur de dégâts. Visiblement à Kinshasa, toutes les parcelles sont menacées de spoliation sans que les propriétaires ne s'en rendent compte. C'est le cas du site Indulibraserie, ce domaine de l'uniquine à vocation agricole est occupé malheureusement par un groupe d'individus s'autoproclamant propriétaires. Le recteur de cet allemand amateur est allé sur place. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur la nationale pour vous informer. Je le disais tantôt, la première ministre Judith Souminois-Toulouka a effectué hier dimanche une visite de compassion auprès des commerçants du marché de la liberté après l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du samedi 24 dimanche 25 août au pavillon 5 de ce marché situé dans la commune de Massina, dans la partie est de Kinshasa. Selon les témoins, un incendie s'est déclaré dans les dépôts autour de 21h samedi après le rétablissement de l'énergie électrique. Toutes les marchandises au pavillon 5 du marché de la liberté à Massina sont réduites en cendres. Informé du drame, la chef du gouvernement arrive sur le lieu du sinistre ce dimanche. Judith Souminois-Toulouka n'a pas attendu l'instinction complète des flammes pour exprimer sa compassion à des victimes. On compte parmi elles, les femmes. A la veille de la rentrée scolaire, c'est le désarroi. Pour moi, c'est ça le plus important, de voir dans quelles conditions ces gens qui sont dans l'économie informelle fonctionnent. Et bon, ceux qui ont perdu de bien voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a la rentrée scolaire dans quelques jours. Et ça permet aussi de voir un peu toute cette économie informelle, quel impact que ça sur la vie économique au niveau de la ville, parce qu'ils jouent un rôle majeur. La fumée épaisse n'a pas empêché la marche de la chef du gouvernement, dont la visite est très appréciée par les vendeurs et par la population trouvée sur place. Faute d'équipement, les sapots-pompiers n'ont pas pu maîtriser le feu, dont l'origine reste inconnue. La perte matérielle est un peu de même, mais il ne faut pas dire que ça. Il faut que c'est un ordre. Il faut que les gens se détaient, qu'il y a un lobby de l'usine, qu'il y a un gros citoyen, qu'il y a un administrateur, qu'il y a un marché qui a un président, qu'il y a un lobby de l'UKUTA, qu'il y a un bureau qui a un primatour, qu'il y a un des autres, qu'il y a un marché qui a un liberté, qu'il y a un pays qui a un pays. Entouré du vice-premier ministre de l'Intérieur, du ministre de la Santé publique et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, la chef du gouvernement a demandé à la foule de faire confiance au gouvernement qui travaille pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Au chapitre des infrastructures, en notant que la route nationale numéro 4 n'existe que de nom, cette route d'intérêt capital est en délabrement très avancée, le numéro 1 de la province du Bas-Oélie. Nous sommes au Bas-Oélie. Mike David Mokény, accompagné du ministre du développement rural, Moïne Donzangui, ont ensemble affronter cette route pour se rendre compte de son état pour sa réhabilitation suivante. La route nationale numéro 4 n'existe plus que de nom. Par manque d'entretien, la nature a répris ses droits. Même les Jeep 4 400 bourbes. Il faut s'y munir des bêches et des machettes pour s'en servir et frayer son chemin. Le ministre d'État, ministre du développement rural, Moïne Donzangui Boutondo, en a fait l'expérience avec le gouverneur du Bas-Oélie, Mike David Mokény, chacun met la mène à la patte pour arriver à destination. Les transporteurs, pris au piège, ont reçu l'aide de ces deux autorités pour sortir des bourbes. Une route d'une importance capitale pour l'évacuation des produits agricoles qui doit absolument refaire peau neuve. Le ministre d'État, ministre du développement rural, est présent aux côtés des Congolais de ce coin, comme il a été dans le Bandoundou et dans l'espace Kassai. Je suis d'abord content et satisfait parce que je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec le ministre d'État, et pour moi, c'est la bouche autorisée pour prendre tous les pleurs de la population qu'il a lui-même entendues et apporter ça à qui des droits. Je pense que maintenant, ce qu'on est en train de dire ne va plus rester l'être morte. À son arrivée à la tête de cette province, Mike David Moukini avait promis qu'il serait le gouverneur des terrains pour répondre aux multiples préoccupations de ses administrés. Une vision qui s'est marie bien avec l'engagement de son hôte du jour. Entre-temps, au sud de Kivu, la montée des eaux du lac Tanganyika au niveau des écartements de Luanga, en territoire d'Ouvira, sur la nationale numéro 5, perturbe le trafic entre Ouvira et Fizi, une situation qui impacte les économies des provinces du sud Kivu, Tanganyika et Manema, et un montant de 364 millions de dollars va être débloqué pour l'asphaltage du tronçon routier Kamanyola-Lulimba. C'est une affirmation du gouverneur de province Jean-Jacques Poukoussi. Oui, bon, de la route nationale numéro 5 sur le tronçon routier Nouvungi-Lulimba, dans le territoire de Fizi, sont menacés par les érosions, effondréments et destructions. Dans le territoire de Fizi, les humanitaires et les usagers alertent l'office des routes sur la dégradation avancée des ponts Suima, qui est sous-menacé au PK-169, pont Loussenda, déjà effondré au PK-203, le pont Moukoloué et au PK-208 et autres. Par ailleurs, dans le territoire d'Ouvira, il s'agit des ponts Nouvungi, situés au PK-71, le dallo de Kite-Mecho-2, ainsi que le pont Louberizi, situés au PK-86 de Boukouf. Le directeur provincial de l'office des routes du site Kivu, l'ingénieur Alain Mougangou, sollicite l'intervention dans l'urgence des autorités compétentes avant que le pire n'arrive. Nous sommes au pont Louvungi, où nous venons de constater avec vous que le pont est en danger, parce qu'il y a des affouillements qui sont constatés en dessous des kilés, avec les pluies qui vont venir, les ponts risquent de céder. Par conséquent, nous lançons vraiment un cri d'alarme aux autorités pour voir comment faire des travaux de lutte anti-érosive, c'est-à-dire injecter le béton pour éviter que le pont puisse s'effondrer. Alain Mougangou profite de cette occasion pour remercier le gouvernement congolais pour avoir financé les travaux de construction des trois ponts en béton armé et un pont métallique dans la plaine de la Rouzizi, en territoire d'Ouvira. Ce dernier précise qu'avec le paiement de la première tranche, la 501e brigade évolue bien avec les travaux de construction des ponts Kakenge au PK 97, pont métallique des Sengues au PK 101, mais aussi le pont Kavugoufugu qui a reçu la totalité au PK 108. Et dans le même registre, notons aussi qu'un nouveau pont va être jeté sur la rivière Bomo Kandi, dans le Hôtelé. Cette promesse du chef de l'État lors de la campagne électorale dans cette partie de la République démocratique du Congo sera bientôt une réalité. L'évacuation des outils devront permettre la réalisation de ce travaux à démarrer de plusieurs à partir de Kinshasa. Et le gouverneur de province Bakomi Tongambu a réceptionné la première cargaison suivante. C'est ce dimanche 25 août 2024 que la toute première rotation sur une dizaine attendue transportant la première cargaison du matériel destiné à la construction du pont sous la rivière Bomo Kandi, long de plus de 80 mètres linéaires, dans le territoire de Ouata, pour un total de 180 tonnes environ, est arrivé à Isseiro. Et le déchargement s'est déroulé en présence du gouverneur honorable Jean Bakomi Tongambu accompagné de son vice Christophe Daramatata. Il remercie les élus nationaux du Hôtelé pour leur plaidoyer et surtout les chefs de l'État pour avoir écouté le cri de détresse de sa population. La population toute entière les remercie. Les chefs de l'État tiennent à la promesse qu'il a faite lors de la campagne électorale pour que la population puisse retrouver son sourire à travers des actions concrètes dans le domaine des infrastructures. Même son des cloches de la part du président de l'organe délibérant provincial honorable Justez Zamba. Nous nous disons merci au chef de l'État pour accompagner notre exécutif pour permettre à la population de bien respirer. Le chef des secteurs Gombari, Polet et Combo Maro, dont la rivière traverse l'entité et l'honorable Bismique Bouelé, élu du coin, pousse aussi un ouf de soulagement au regard des souffrances endurées par les riverains et les usagers de la RN26. Signalons enfin qu'il faudrait attendre encore quelques semaines pour que la circulation reprenne normalement sur ces ponts, indique le ministre provincial des travaux publics Norbert Mandana qui salue le management du gouverneur Jean Bakomito Gambo dans le financement de ses travaux. Spectacle désolant en Kinshasa, les maisons sortent de terre sur deux sites de l'État, dans le quartier Njuli Brasserie, par exemple, ce site qui est un domaine réservé à l'uniquine de Kinshasa à vocation agricole et menacée des spoliations. Malheureux de constater qu'un groupe d'individus se réclame le seul propriétaire de ce site et le recteur de l'uniquine est allé sur place. Deux maisons pilulent illégalement sur ces sites appartenant à l'université de Kinshasa. De la spoliation, ni plus ni moins, et même certaines entreprises de la place ont construit ici illicitement. Et pourtant, c'est une propriété privée de l'université de Kinshasa destinée à la pratique des expériences agricoles de la faculté d'agronomie et autres de cet alma amateur depuis la nuit des temps. Nous voulons faire réellement un espace pour accompagner la vision du chef de l'État dans le sens de lutter contre l'insécurité alimentaire, mais également en faire un terrain de formation. En se déplaçant vers ces sites de plus de 400 hectares le samedi dernier, le recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, CRT, un RFI catégorique, dit RCD, car les occupants s'y disent maîtres de lieu. Mais depuis un certain temps, nous avons appris qu'il y avait une spoliation de nos terrains par quelques personnes s'identifiant comme étant des propriétaires de terre dans un pays qui est quand même dirigé. Toutes les invitations de la part du recteur Jean-Marie Kayembe pour éclairer la situation n'a servi à rien, car ces occupants, bien que dans l'illégalité, assurent d'étenir des documents légaux. On ne reconnaît aucun document leur donnant ce pouvoir. Par contre, nous de l'université, nous avons tous les titres cadastraux des affaires foncières qui nous donnent raison, qui nous donnent ces 410 hectares. Seule la justice devra ainsi trancher et établir les responsabilités entre les départis en conflit foncier. Serre 1, le recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, dit faire pleinement confiance en la justice. Un accord a été signé entre le banc syndical du secteur de l'éducation et le gouvernement, dont l'amélioration des conditions sociales de l'enseignant. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a clôturé ses travaux suivants. Au terme des travaux de la commission paritaire gouvernement, bancs syndicales de l'éducation nationale et nouvelles citoyennetés, marqués par les appres échanges, tenus entre les deux parties jusqu'à l'aurore, avec à la tête le vice-premier ministre, ministre en chair de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, représentant madame la première ministre, assistée du ministère à l'éducation, Raïssa Malou, Obudje, Eméboji, du ministre des Finances, Doudou Fouamba, des vice-ministres à l'enseignement et Obudje. Ses assises ont connu un atterrissage en douceur, avec la signature du protocole d'accord, prenant en compte les résolutions, visant l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants, de l'école primaire et secondaire, telles que voulues par le président de la République, Félix Onton-Tshiseke Di Chilombo. Ensemble, nous devons continuer à travailler avec ardeur et détermination pour réaliser les aspirations de notre pays et honorer la confiance que son Excellence M. Félix Onton-Tshiseke Di Chilombo a placée en nous. Nous restons résolus à transformer nos engagements en actions concrètes et à bâtir un avenir meilleur pour l'éducation en République démocratique du commun. Le gouvernement a réitéré son engagement de poursuivre avec le processus visant à rendre viables les conditions de vie et de travail des enseignants et ceux dans l'optique de garantir une bonne éducation des enfants congolais. C'est donc ces hommes et ces femmes qui sont nos héros, qui nous ont appris à lire, à compter et à devenir des hommes que nous sommes. Voilà pourquoi nous allons tous ensemble nous battre pour matérialiser la vision chère à son Excellence M. le Président de la République. C'est vrai que nous avons des ambitions beaucoup plus grandes et légitimes, mais ainsi que nous l'avons dit, c'est petit à petit que l'oiseau construit son nid. Et nous n'avons aucun doute qu'avec la synergie que nous avons mise en place, nous allons certainement aboutir dans les mois, les années qui viennent, à une amélioration nette des conditions sociales de l'enseignant congolais. Les processus sont enclenchés pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants à Kinshasa comme en province ne devra pas être stoppée. Et le gouvernement est déterminé d'aller jusqu'au bout de la réforme avec le toilettage du fichier grâce à l'identification biométrique permettant d'élaguer les fictifs, ainsi garantir la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Après la tenue du Conseil national de sécurité élargie, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant, maître Guy Kabombo Moudion Vita-Pap, du doigt à la réalité du commandement du 21e région militaire, c'était au Kassaï oriental, accompagné du gouverneur de province, le numéro 1 de la Défense avait également pris part au briefing tenu sur place. Le détail avec notre consoeur Sandra Nenguitabou. Les réalités du commandement de la 21e région militaire préoccupent au plus haut point le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Après la tenue du Conseil de sécurité élargie, Guy Kabombo Moudion Vita, accompagné du gouverneur de province, a voulu en avoir le cœur net. Il a d'abord pris part au briefing organisé par le commandant région intérimaire de la 21e région militaire, le général de brigade Bolingo Matani, qui a brossé l'état général de son commandement. Au regard de quelques difficultés logistiques présentées, le numéro 1 de la Défense nationale a procédé à la visite des quelques infrastructures, y rattachées, à savoir l'hôpital militaire, le palais de justice militaire, le conseiller, la messe des officiers, la poudrière et quelques projets initiés. Promettant d'examiner les différentes préoccupations soulevées, le patron de la Défense nationale a réaffirmé l'engagement du gouvernement de renforcer les capacités de l'armée et d'améliorer les conditions de travail des militaires. Le ministère de l'Intérieur, entre-temps, une brochette de conseillers communaux a échangé avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemin Chabani, au menu de leur discussion, la problématique liée à leurs émoluments et la création d'un cadre de collaboration afin de leur faciliter de bien mener leur mission au niveau communal. Le détail avec Bobo Mokonsi. Plusieurs mois après l'élection, les conseillers communaux ont résolu de soumettre leur désidérata au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani. Ces derniers réclament les paiements de leurs émoluments et les frais de fonctionnement. À cela s'ajoutent les problèmes liés à leur installation. Nous avons également porté à sa connaissance le non-respect des immunités des honorables conseillers communaux par les services de sécurité et de la police nationale angolaise. Ils ont également sollicité auprès du patron de la territoriale nationale la création d'un cadre de collaboration afin de concrétiser leur mission au niveau communal. Il était important pour nous de porter à la connaissance de notre ministre les dysfonctionnements ou encore d'autonomie qui existent entre les exécutifs où les bourgoumestres sont réjus par le dégré de loi de 1998 et les conseillers sont réjus par la loi organique de 2008 où les deux matières ne s'accordent pas. Cette réunion était bénéfique parce que monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a eu le temps de réagir à nos préoccupations. Le patron de la Sécurité nationale, Jacques Méchabani, l'air a rassuré de son accompagnement pour des solutions dans un délai acceptable. Cap à présent vers le Lualaba pour parler de l'investiture du gouvernement provincial à cette province. C'était à l'issue de la plénière consacrée à ce sujet. La chef de l'exécutif provincial, Fifi Massouka Saïni, a à cette occasion présenté son plan quinquennal 2024-2028 devant les députés provinciaux. Cette investiture a été une opportunité pour la gouverneure du Lualaba de dévoiler son plan d'action qui s'inscrit dans la continuité des acquis déjà engagés lors du mandat passé. Son programme repose sur cinq axes qui va du capital humain à la modernisation des infrastructures, en passant par la bonne gouvernance, la protection de l'environnement et la croissance économique de la province. Tout cela avec près de 400 projets de développement et une enveloppe chiffrée à 9 billions de francs congolais. Fifi Massouka Saïni a séduit son auditoire par la pertinence de ses arguments. La promotion du système éducatif, le plus simplement une priorité, mais aussi une nécessité et une urgence. En plus de les équiper en matériel scolaire de base, nous augmenterons la capacité d'accueil des écoles publiques niveau maternel, primaire et secondaire. C'est dans cette optique que votre gouvernement poursuivra le programme de réalisation, de construction et de modernisation des écoles à travers toute la province, ainsi que le renforcement des capacités du personnel enseignant à tordier du développement de notre province. Ce programme ambitieux connaîtra l'apport du gouvernement central et provincial, ainsi que d'autres partenaires financiers dans l'unanimité. L'auditoire lui a donné son aval pour le début de ses nouveaux mandats qui augurent des nouveaux de l'endemain pour le Lualaba. En difficulté depuis plusieurs années, la cimenterie nationale peut espérer reprendre la production. Le ministre du Portefeuille, Jean-Luc Mboussa, a effectué une visite sur le site. C'était le samedi dernier. Il croit en la relance au grand bonheur du travailleur, nous dit Edith Chala. Déterminé à mettre en œuvre la vision du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, relative au redressement des entreprises du portefeuille de l'État, Jean-Luc Mboussa Toumba, ministre du portefeuille, a visité samedi les installations de la cimenterie nationale à Kim Tessé dans le territoire de Songololo. Le ministre du portefeuille a voulu palper la réalité de cette cimenterie construite en 1974 et dont la capacité de production est estimée à 300 000 tonnes. Il y a lieu pour le ministre de reconnaître que cette usine est en capacité de fonctionner. Elle dispose d'un personnel de qualité et le gisement est encore disponible pour près de 50 ans d'exploitation. À la suite de cette descente, le ministre Jean-Luc Mboussa a promis de proposer au gouvernement des alternatives pertinentes en vue de relever les défis de la relance de la production de la cimenterie nationale. Le temps est arrivé pour que nous puissions relancer cette entreprise dont l'État est propriétaire à 91%. On ne peut pas laisser tomber cette entreprise au profit du secteur privé que je soutiens par ailleurs. À ce jour, elle produit des caillasses et la poudre de calcaire. Débutée par la grande carrière, la visite a ensuite conduit le ministre au concasseur en passant par le four de refroidissement pour chuter au lieu de stockage. Forum sino-congolais sur les mines à l'espace Grand Kassaï, belle opportunité d'affaires ayant permis aux investisseurs chinois de découvrir les potentialités économiques de cette partie de la République démocratique du Congo. Ouverture samedi 24 août 2024 du premier forum économique sino-congolais sur les mines dans l'espace Grand Kassaï qui se tient en Boujimaï organisé par la minière de Bakwanga. Pendant deux jours, une soixantaine d'investisseurs chinois, quelques opérateurs économiques et des experts congolais réfléchissent ensemble en vue du développement de cette partie de la République démocratique du Congo. La cérémonie de l'ouverture de ces assises a été présidée par le ministre des Mines qui hésite au Paka Bomba. Dans son intervention, l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo, Zao Bin, a formulé le souhait de voir ce partenariat se pérenniser. Les entreprises chinoises ont travaillé plus activement au partage de bénéfices avec les communautés locales. Les partenaires chinois prennent pleinement leurs responsabilités sociales dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'énergie, de la varie, du renforcement des capacités et des infrastructures publiques. Tridon Katendemouya, ancien directeur général de l'AMIBA, pris comme expert, a pris la parole pour comptabiliser les réserves minières de l'AMIBA en corps intactes, d'où son appel lancé aux investisseurs à venir faire leurs affaires à la minière de Bakwanga. Le ministre des Mines, Kizitopakabomba, a annoncé une bonne nouvelle selon laquelle le gouvernement central a décidé de donner à l'AMIBA 70 millions de dollars américains pour sa relance. C'était avant d'évoquer les facteurs qui freinent le développement. La série de discours terminée, la parole a été tour à tour accordée aux trois gouverneurs de province présents dans cet atelier et chacun a vendu l'image de sa province aux investisseurs attendant leur décision d'investir. Une année après sa prise de fonction, l'équipe dirigeante du cadastre minier a présenté les avancées majeures enregistrées, notamment l'assainissement du fichier cadastral de mine, réouverture de certains guichets, ses têtes en face de la presse et un échantillon d'opérateurs miniers, un exercice qui s'inscrit dans les cadres de la rédébabilité. Depuis leur arrivée à la tête du cadastre minier, l'équipe Mabolia a pris l'initiative de rendre compte de ses actions au public à travers un café de presse. Pour la deuxième fois, l'équipe dirigeante a convié la presse ainsi que ses partenaires à ses rendez-vous de rédébabilité. Un exercice qui consiste à faire connaître au grand public la réalisation de cet établissement de l'État. Pour Popol Mabolia Yenga, toutes les orientations et directives données par le gouvernement par l'entremise du ministère des Mines sont appliquées afin d'assainir les fichiers cadastral. Le code et le règlement minier ont beaucoup de dispositions, mais qui n'ont pas été suivies soit par nous, soit par les collègues des autres services. Et donc nous sommes en train de ressasser, de ressortir tous ces éléments qui doivent faire partie des règles qui doivent être appliquées. Et donc nous sommes en train de faire l'actualisation des cahiers d'enregistrement des trois titres miniers, des registres en conformité avec le code et règlement minier. Lorsque nous avons fait le code minier en 2002, on ne pensait pas qu'aujourd'hui on parlerait de minerais critiques, de transition énergétique et tout ça. Et donc quelquefois il faut maintenant se réajuster. Fort heureusement, il y a des dispositions dans le code minier qui permettent la classification des minerais stratégiques par le gouvernement. Et à partir de là, des dispositions pratiques doivent être prises pour voir comment on peut faire l'exploration, la commercialisation de ces minerais critiques. Une année après, les autorités du cadastre minier se sont réorganisées en ouvrant d'autres bureaux provinciaux pour renforcer la proximité avec les opérateurs miniers. Au chapitre du numérique, souvent à présent, c'est qu'a été le forum africain des experts du secteur de l'Internet avec Christine Linz. Lors des travaux aux assises de ActFIF 2024, plusieurs panélistes, tous experts du secteur de l'Internet, se sont succédés sur le podium pour développer des sujets propices au développement de ces secteurs. Le cas de cette professeure chargée du numérique à l'université tchèque Amidoukane, qui fut dans les panels de la régulation et politique à mettre en place pour le développement de l'Internet et les points d'échange qui se mettent en place. C'est l'occasion de revoir aussi la communauté très active qui est là pour le développement de l'Internet au sein de notre continent. Déjà au niveau local, on voit les progrès qui sont faits par les pays avec les ressources Internet qui sont beaucoup plus utilisées dans nos pays comme les ASN, comme les adresses IP, etc. Mais de plus en plus aussi, on a des points d'échange qui se mettent en place, même si l'échange de trafic reste encore très faible entre les différents pays. C'est la raison pour laquelle, lors de notre panel, nous avons mis l'accent sur la sensibilisation des décideurs. L'exploitation du marché de la RDC en RDC abordée par Laurent Toumba de ISPA et d'IRC, d'IRCX dans un second rôle pour sa croissance, thème analysé par Nico Tintou de ISPA et d'IRC, la mise à jour d'AfriNIC par Cédric Adrien-Beyer, la politique et la régulation de l'interconnexion développée par Serge Paffet de Goma, Christian Katendé de ARPTC, Philippe Kouamé, régulateur de Côte d'Ivoire, Mohamed Rudman, XPN, Yves Ntseka de Liquid Telecom, pour ne citer que ces quelques panélistes. Un coup de pouce pour quelques parents du quartier Kingabwa dans la commune de Limité. En cette période préparative de leur entrée de classe, ils ont bénéficié de kits scolaires pour leurs enfants, un geste de générosité qui porte la marque de maître fidèle Kaninda. Une centaine de familles du quartier Kingabwa dans la commune de Limité est exemptée de l'achat de quelques fournitures scolaires. Chaque parent a reçu stylos, cahiers et autres objets classiques. A cela s'ajoutent des uniformes prêts à porter et tissus. C'est un don de la structure dénommée les amis de maître fidèle Kaninda à la grande satisfaction de bénéficier. En tout cas, nous n'arrêtons pas de remercier notre héroïne vivante qui est Kaninda fidèle, qui nous a toujours soutenus. Ce n'est pas sa première fois qu'on met de cet acte de nous aider quand elle est rentrée. Ça peut être sa neuvième ou dixième fois qu'elle vient souvent au secours et par chaque année. Nous remercions d'avoir une héroïne. Pour maître fidèle Kaninda, ce geste de générosité témoigne son attachement envers la population de ce coin. Je dois continuer avec ces œuvres philanthropiques qui consistent à aider et à alléger la population des limétés. Et je leur promets d'être toujours à leur chevet à chaque fois qu'ils auront besoin de moi. Vous savez, limétés est grands, limétés anglo dans son sein, 14 quartiers. Et nous avons vraiment préféré aller quartier par quartier comme on le fait d'habitude. Parce que réunir tout le monde, il y aura trop de désordre. Cette énième distribution s'ajoute à une série des actions similaires effectuées dans les cadres de la rentrée scolaire 2024-2025. L'interdiction d'importation de produits commerciaux aura l'avantage de booster les activités de multiples industries congolaises en le protégeant de la concurrence étrangère dans différents secteurs de la vie nationale. De propos martélés par certains hommes de science, c'était au cours d'une matinée scientifique de réflexion. Reportage Pierre-Hombou Yousaïdi. La mesure gouvernementale portant interdiction d'importation du ciment, de la bière, des boissons et autres produits commerciaux, sans oublier de biens économiques de première nécessité, constitue une ferme volonté des autorités politico-administratives congolaises compétentes de protéger l'industrie locale, de décourager la pratique de la fraude, de la sous-évaluation et de combattre vigoureusement les dampings commerciaux dans les différents postes frontaliers du pays. Cette mesure a été saluée par les panthéons du savoir congolais à travers un panel d'éminences gris spécialisé dans le secteur de l'économie industrielle. Par le temps du cours, dans notre pays, cette mesure semble être saliteur pour la nation. Ce sont des restrictions commerciales, parce qu'il faut protéger les intérêts nationaux. Il faut aussi éviter la fuite de réserves de change, des devises. Lorsqu'on prend une telle décision et qu'aucune mesure est arrêtée, on va connaître la même situation. Une telle décision, cette envergure devrait tenir compte de ces deux réalités économiques, l'offre et la demande. On protège l'industrie nationale contre la concurrence étrangère. Avant de prendre cette décision, je parie qu'il y a eu une étude au préalable, parce que c'est une mesure économique. Et une mesure économique ne peut passer et outre la loi de l'offre et de la demande. La quête de cette souveraineté économico-commerciale et industrielle de notre pays sur le sujet international respecte les prescrits de certaines théories scientifiques dispensées dans nos âmes amateurs. De manière scientifique, quand un pays se sent menacé par les produits étrangers, la théorie économique recommande le protectionnisme. Il y a le répercussion sur le prix. C'est ce qui va se manifester. Mais au fur du temps, quand les choses vont prendre une vitesse de croisière au niveau local, le prix va avoir tendance à baisser et on va reprendre les équilibres fondamentaux au niveau local. À travers la lecture scientifique de cette mesure économique, l'intelligence en Congolais s'engage à la répercuter dans certains auditoires spécialisés de nos universités et instituts supérieurs. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez compris, c'est la fin de ce journal réalisé par Mbamita Bangulu en parfaite collaboration avec Jonathan Moubolama. La partie technique a été assurée par Joseph Nzenzo, José Dimonekine et Alain Soudi. L'actualité continue sur la nationale à 13h30. Vous aurez sur ce plateau notre concert Louisette en Sakala. Entre temps, notre concert Bénédicte Mabunda continue de vous tenir compagnie sur la télévision nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada